Carrefour Market. Pour sa peau, Anne choisit toujours les produits les plus doux. Et pour son porte-monnaie, les prix les plus doux aussi. Jusqu'au 27 mai, c'est l'opération spéciale beauté chez Carrefour Market. Des promotions sur des centaines de produits de beauté. Par exemple, pour un lot de 3 flacons douche d'oeuvre achetés, le deuxième est gratuit. Carrefour Market. Les prix bas, la confiance en plus. Flacons de 250 ml. Panachage possible entre les différentes variétés. Voir produits concernés en catalogue et liste des magasins participants sur carrefour.fr. Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue les prix. Je vous rappelle que nous sommes mercredis. Je vous rappelle aussi que nous sommes d'excellents républicains. Mais que, comme la plupart des républicains de ce pays, nous sommes fascinés par les têtes couronnées. Alors, on va vous parler aujourd'hui, mais à notre façon bien sûr, des rois, des reines, des princes et des princesses. Voici vos grosses têtes en folie. Depuis qu'ils posent des questions, nous enregistrons beaucoup moins de bonnes réponses. Et ça réjouit certains de nos correspondants. Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Un gros nounours qui n'a pas son pareil pour tourner autour du pot en cas de déconfiture. Bernard Mabille. Bonjour. À Paris, son espace vert favori est un parc à l'enseigne de Bagatelle, Masha Meryl. Trois ans après l'avoir adopté, nous ne savons toujours pas exactement ce qui se cache là-dessous. Chantal là-dessous. Bonne heureuse. Toujours très amoureux, il dit de chaton, elle est belle à croquettes. Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, il y a eu un grand moment au Festival de Cannes. Et comme généralement, les grands moments, ce n'est pas à l'intérieur du palais, c'est sur le... Il a arrêté de pleuvoir. Il a arrêté de pleuvoir. Non. Ça déjà. Oui, il fait un peu meilleur. Mais, mais, enfin bon, autrement, il faisait un temps de cinéma, hein. Bon, ils ne sont pas là pour faire les plages, les congressistes. Non, il y a Eva Longoria qui a monté les mâches. Et alors, ben, ça relève aussi de la météo. Il y a eu un coup de vent. Bon, impromptu. Et ce coup de vent a relevé sa robe. Et on s'est aperçu que c'était une révolutionnaire qui n'avait pas de culotte. Mais non, ce n'est pas révolutionnaire, ça. C'est celle qui tortille du cul pour donner à manger à son chat, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça, oui. C'est une publicité, ça ? Elle n'avait pas de culotte. C'est celle qui marche sur la table. Enfin, attendez, c'est une jolie fille. Ah oui, dis-le. Elle n'est pas grande, mais bon... Ça vous va bien, vous ? Bah oui, mais c'est bien aussi un petit modèle, un petit sujet, c'est bien. Comme elle n'a pas de culotte, le plus dur est fait. Et alors, ça m'amène à vous signaler une autre invention qui aurait pu, d'ailleurs, si cette absence de sous-vêtements n'avait pas été préméditée, parce qu'on connaît les actrices, qui aurait pu, au dernier moment, lui permettre de se présenter décemment au festivalier en ayant oublié sa petite culotte à l'hôtel. Il y a un spray qui vous fait des sous-vêtements. C'est-à-dire que vous voulez avoir un t-shirt, le spray vous le fait. C'est ça. Et pas au choix. Ah, c'est pas un silicone qui ferme ? Le spray émet un liquide qui se solidifie presque immédiatement et qui se transforme en tissu. S'il faut en citerne, ça peut m'intéresser. Mais alors après, une fois qu'on l'a sur soi... Comment on fait pour s'en débarrasser ? Vous vous abonnez, puis vous avez de nouveau le cul à l'air. Est-ce que c'est très hygiénique ? Ah non, franchement, tout... Mais pourquoi ça ne serait pas ? Ça a moins de charme. Oh, c'est sympa, toutes ces conversations. Tout j'ai lifié. Alors, nous, nous n'avons pas ce fantasme de la sans-culottes que les dames montrent. Parce que nous, bon, on ne sort jamais sans notre kangourou. Ah ben non. Mais de toute façon, on a un pantalon. C'est vrai que c'est... Mais vous, vous vous sentez plus libre. C'est une manifestation féministe, finalement. C'est épouvantable, ces élastiques et ces machins qui nous bouclent les chers. Mais oui. Et puis ça se voit à travers la robe. Alors que le tissu de la robe, quand il n'y a pas de culotte, il pousse bien la forme naturelle. Et voilà, et voilà. Moi, un jour, je suis sorti sans mon kangourou, je l'avais laissé aux autres Vincennes. Alors, vous dites que c'est très cruel, l'élastique. Non seulement, alors il n'y a pas que la culotte, il y a aussi le soutien. Mais vous oubliez que nous, pendant 15 ans, on a tiré dessus. Serge Gainsbourg disait qu'il ne mettait jamais de slip parce qu'il trouvait que ça faisait pansement. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien de plus moche que la marque de la culotte sous un pantalon de femme. Ah, ben tu vois. Et le soutien-gorge, pareil. Mais maintenant, il y a des culottes où on ne voit pas l'élastique du tout. Des culottes invisibles. Et on a plus, on a découvert que c'était mauvais pour les muscles. Un corps se compose mieux quand on n'est pas serré dans des soutien-gorge et des culottes. C'est vrai. Alors voilà. Donc, on laisse ton slip maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah ben oui, il y a également, il y a Cahuzac qui revient. Alors bon, on a tout dit sur lui. Sauf qu'il y a une rue de Cahuzac à Toulouse. Ah oui. Que cette rue n'a pas été débaptisée, enfin pas encore, mais certains conseillers municipaux l'ont proposée. Et que c'est devenu le rendez-vous de tous les graffiteurs et de tous les rigolos de la région. Ah ben c'est trop tentant quand même. C'est un nom courant là-bas. C'est un nom de la région, du sud-ouest, oui. Et puis, Marine Le Pen, alors à qui on fait dire des choses pour expliquer sa chute dans la piscine, elle dit j'ai voulu surfer sur la vague bleue marine et il n'y avait pas d'eau. Maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Bernard Mabille. Oh non, non, non. Alors c'est la dernière des aventures d'Arnaud Le Clown, Montebourg, donc star du Hollande Circus, l'escalade du Mont-Beuvray en ce lundi de Pentecôte. Vous me direz, ce truc culminant à 812 mètres seulement, il aurait pu trouver mieux pour prendre de l'altitude que cette topinière. Un mini-exploit donc pour un ministre qui pourrait pourtant gravir l'Everest sans assistance respiratoire, tant il nous a prouvé qu'il ne manquait pas d'air. Mais escalader le Mont-Beuvray, c'est avant tout rendre un hommage subliminal à François Mitterrand qui passait, nous dit-on, des heures à le contempler par la fenêtre du vieux Morvan. Il y a vraiment des mecs qui n'avaient rien à foutre. Grand grimpeur devant l'éternel, Mitterrand, souvenez-vous, on avait même acheté une parcelle pour y être enterré au prix d'un franc symbolique. On lui aura préféré et choisi Jarnac, un nom prédestiné pour un mec qui a passé sa vie à rouler les autres. Ici, Montebourg, comédien appliqué, nous l'a joué couleur locale. Oui, oui à la campagne. Ah non, attendez, j'ai sauté une page. Ça fait rire quand même. C'est tout ce que je peux sauter maintenant. Ainsi, Montebourg se veut le premier de cordée des tontes odolâtres. Il n'y a pas loin du vieux Morvan au jeune Morveux. François serait mis une plume dans le fion, Arnaud serait aujourd'hui Blue Belger Zolido. Mais revenons à l'ascension. Arnaud nous l'a joué, l'amour est dans la montagne à vaches. Fallait voir notre ministre, vous l'avez vu Philippe ? Sous une flotte made in France, barbe de trois jours, un père à la Colombo, et casquette chouravée à un épouvantail dans un champ de patates. Entouré d'une armée de collaborateurs pataugeant dans la boue qui se demandaient ce qu'ils avaient pu faire de mal pour mériter pareille punition, au point de se sauver par le premier train du soir. Arnaud nous l'a joué, enfant du pays. Ô diable, la pulvare, bonjour la germaine, éleveuse de dindons en Basse-Bourgogne. Ô diable, les trissotins, bonjour bébé, réparateur de machines agricoles à la Roche-Millet. Alors, troisième page. Ici, Montebourg, en comédien appliqué, nous l'a joué couleur locale. Oui, oui à la campagne. Il ne s'ébaudit plus, il s'étonne. Il ne se gausse plus, il plaisante. Il ne l'enterne plus, il flâne. Il ne bruche plus, il casse la croûte. Allant même jusqu'à réinventer les mots et l'accent du patois tel qu'on le parlait avant la découverte de la moissonneuse batteuse. L'avez-vous entendu ? Non ? Non, non, non. Crève un diou ! On est ben de chez nous ! Viens dé, les gars, on va se licher une coulée de café. Sauf si t'as point de gnaule. Ça sonnait si faux qu'on aurait d'une mauvaise imitation du beau-frère de Chevalier. En plein festival de Cannes, notre ministre nous a fait son cinéma, un remake du film de Patrice Lecomte. Ridicule ! De retour à la capitale, Arnaud Montebourg s'est fait tacler méchamment par Jean-Marc Ayrault qui, depuis la conférence de presse du chef, a retrouvé toute son autorité. Arnaud, excuse-moi de te le dire aussi violemment, surtout le prends pas mal, je ne voudrais pas te blesser. Mais pourquoi as-tu appelé ton magnifique projet d'économie pour les seigneurs à cheveux blancs par ses anglicismes « silver economy » ? Je te demande encore pardon de te le demander aussi sèchement. Car Ayrault veut relancer notre langue. Il leur donne à ses ministres « parler français ! » Lui qui roule en camping-car Volkswagen. Parler français, ça va pas être facile pour eux de se faire comprendre passer Calais, Menton et Perpignan. Qu'importe, ils s'en réfèrent à l'ordonnance de Villeur-Cotteret signée en 1539. Festival de Cannes oblige et héros nous jouent « retour vers le futur ». Et que fait Hollande pendant ce temps-là ? Ben ils s'envolent pour Tokyo se mettant aux japonais absents. Cinéma toujours, Hollande interprète pour la énième fois une version de Courage Fillon. Merci, M. Mabille. Ben vous êtes assez doués pour le patois aussi, hein ? Ah, vous avez vu, je parle bien. Parce que dans le Gers, on doit parler patois. Ah oui, oui. C'est pas le même, hein ? Non. C'est pas le même accent. Ça roule les airs. Ils ont un accent simplement. Il n'y a pas de langue, vraiment. Un peu l'accent bourguignon dans le Gers, finalement. Ah oui. Un machin, ça roule les airs. Oui, pardon. Ça roule les pelles aussi, petite voix. Ça roule un peu tout, oui. Ça roule tout le monde. Peut-être pas les jeunes. Oui, c'est simplement les personnes âgées. Parce que les jeunes, ils roulent l'air. J'ai que la machin, elle est bien roulée, bout du corps. Oui, bon genre. Et vous savez ce que ça veut dire, Cahuzac ? Ça veut dire valise. Ah, c'est amusant. Oui, c'est drôle. Ça serait pas plutôt un attaché-caise. La cerise sur le gâteau. Oh, c'est pas chez nous. Ça intéresse le transport aérien. Une grande compagnie américaine, mais enfin bon, on l'emprunte pas parce que nous, on prend plutôt le TGV. C'est un vol transatlantique. C'est pas un gros avion. Donc, il y a un commandant de bord et à côté, il y a un copilote qui est encore un stagiaire. Bon. Et puis, bon, le commandant de bord est pris d'un besoin pressant. Oui. Il va aux toilettes. Bon, il fait ce qu'il a à faire. Sauf qu'au moment de ressortir, la porte est bloquée. Ah, voilà. Alors, il donne des coups de pied dans la porte. Mais bon, les hôtesses viennent et on a beau secouer la porte, ça ne s'ouvre pas. Alors, on décide, heureusement, l'océan est déjà loin. On survole les Etats-Unis et la tour de contrôle demande un atterrissage d'urgence. Sauf que le stagiaire, il connaît tout, mais il ne connaît pas l'atterrissage. Voilà. Alors, on a fait appel à Georges. Vous connaissez Georges ? Georges, pilote automatique. C'est le pilote automatique. C'est le seul, d'ailleurs, qui n'a pas d'histoire d'amour avec les hôtesses. Et Georges a posé l'avion tout seul. Et il a fallu que police secours intervienne pour libérer le malheureux commandant de bord dans ses tinettes. C'était un avion de chasse ? Et puis, une jolie photo. Alors, est-ce qu'elle est actrice ? Tout ce qu'on sait, c'est que les journaux People en parlent toujours. Elle s'appelle Kim Kardashian. Ah oui, je ne sais pas qui c'est, moi. Alors, je crois que c'est une starlette dont on parle depuis des années parce qu'elle chasse d'amant toutes les semaines. Ah bon ? Et puis, ce qui devait arriver est arrivé. Elle a un gros ventre. Elle ne sait pas à qui elle le doit. Ah bah oui. Mais elle montre son gros ventre. Ah oui, maintenant, c'est très bien vu, ça. Oui. Mais soyez indulgents avec les actrices, Philippe. Avant, on ne photographiait pas les femmes enceintes. Non, c'est le contraire. Si c'est joli, une femme enceinte. Maintenant, on n'arrête pas. Maintenant, c'est le contraire. On se vante. On met des faux, même. On se vante. On monte son ventre. De toute façon, dans le cursus... Comme toi, ma fille, on monte son ventre. Dans le cursus People... Regarde, parce que c'est parce qu'il y a de sous. Dans le cursus People, on sait qu'il y a la rencontre, parfois le coup de foutre, si c'est une belle rencontre. Qu'ensuite, il y a la première sortie, la première nuit. Généralement, c'est dans les 24 heures. Qu'ensuite, il y a éventuellement les vacances ensemble. Qu'il y a les fiançailles, qu'il y a le mariage. Qu'il y a l'annonce d'une prochaine maternité. Ensuite, grâce à l'échographie, l'annonce du sexe du futur nouveau-né. Et puis ensuite, la rupture, le divorce. Et le montant de la pension alimentaire. Et voilà. Oui, c'est un processus. Ça peut arranger la vie de couple à condition qu'on sache s'organiser. Alors, je m'explique. Ce sont, pour la première fois et à servir au petit-déjeuner, des céréales aphrodisiaques. Ah, c'est bien ça. Sachant simplement que ce ne sont pas les mêmes céréales qui sont aphrodisiaques pour les messieurs que pour les dames. Et donc, pour le petit-déjeuner d'un couple qui veut ensuite sacrifier au coup du laitier, vous savez que le coup du laitier, c'est avant 9h. Oui, c'est le petit coup du matin. C'est un moment qui ne passe plus le laitier. Et maintenant, un invité surprise pour parler d'une performance qui va redonner confiance aux automobilistes. Bonjour, Philippe, que je n'écorche pas votre nom. Philippe Lindru. Vous êtes professeur de thermodynamique dans un lycée de Nantes. Qu'est-ce que c'est ? Et que vos élèves ont réalisé une performance. Oui, ça fait 30 ans qu'on fait ce qu'on appelle de la course énergétique. Et le but, c'est de consommer le moins d'énergie possible dans des compétitions qui durent 1h à 25 km heure de moyenne. Bon, ce véhicule, quelqu'un peut-il prendre place à bord ? Tout le monde peut prendre place à bord. Il y a combien de places ? C'est une place. La réglementation de nos compétitions, c'est une place. On peut être à combien dedans ? Est-ce qu'il y a l'autorisation des mines de rouler sur la voie publique ? Pas encore, mais c'est envisagé. On est en train de réfléchir à homologuer notre voiture. Alors, ma performance, venons-y, c'est un nombre maximum de kilomètres pour une dépense minimum en carburant. Ça marche à quoi ? Alors, notre voiture, elle marche à l'hydrogène. Elle a donc une pile à combustible. Mais comme on fonctionne avec de l'hydrogène, on ramène ça pour que le grand public puisse se situer par rapport à la voiture de M. Tout-le-Monde. On ramène le chiffre à quelle distance ils auraient parcouru avec l'équivalent d'un litre d'essence. Alors, avec un litre d'essence, vous avez parcouru combien de kilomètres ? Eh bien, sur les deux compétitions qu'on a participé, on a fait entre 1300 et 1400 kilomètres. Oh là ! C'est plus une voiture, c'est un briquet. Et on roule à quelle vitesse ? Alors, la vitesse moyenne est à 25 km heure, mais comme on a des arrêts imposés tous les deux kilomètres, c'est une voiture qui se déplace à 30 km heure. Autant y aller à pied, non ? C'est génial ! Oui, alors encore, faut-il trouver une station où on puisse s'approvisionner en hydrogène, non ? Mais ça, c'est pour le futur. C'est vraiment un projet de recherche et une projection de la voiture de demain. Alors, vous voulez dire que dans le carburant qu'utilise ce véhicule, il n'entre pas de pétrole, pas d'essence ? Ah non, l'hydrogène, c'est deux molécules d'hydrogène. Par contre, il y a toujours la réflexion d'où vient l'hydrogène ? Ah oui, d'où c'est que ça vient l'hydrogène ? Et l'hydrogène, il y a deux possibilités. Soit ça vient des énergies renouvelables, les éoliennes, et là, c'est une solution fabuleuse. Si maintenant, c'est de l'hydrogène qui vient de l'électrolyse d'une centrale à charbon, c'est la pire des solutions. Aïe, 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 oui. Mais l'hydrogène, c'est dangereux parce que le Zeppelin qui a brûlé, c'était de l'hydrogène, c'est pour ça qu'il a brûlé très vite. Oui, on a des détecteurs de fuite, on a des sécurités sur toute la voiture, donc il n'y a aucun risque. Mais ce n'est pas un moteur à explosion. Ah non, non, une pile à combustible, c'est une réaction électrochimique. Tu n'as aucune notion de physique chimique, toi. Ah bah non, non. Alors, est-ce que l'avenir, c'est d'inciter les grands constructeurs à équiper leur futur modèle de ce type de moteur ? C'est un axe de recherche. Tous les grands constructeurs travaillent sur cette solution-là. Pour l'instant, il n'y a pas les réseaux de distribution, c'est un peu onéreux, mais dans 10, 20 ans, il y aura des voitures pile à combustible dans la rue. Mais ça, s'il suffit de s'arrêter au pied d'une éolienne pour faire le plein, en plus, on les voit de loin, hein ? Ah oui, elles ont de grands bras. Mais il y a d'autres façons de produire de l'hydrogène, quand même. On peut produire de l'hydrogène à partir du méthane. On peut mettre un compteur au cul des vaches, quand elles pètent, elles envoient le méthane, mais grâce aux vaches, on ne fait pas rouler la voiture. Oui. C'est possible. Ça ne va pas être pratique. Il faut mieux mettre carrément les vaches sur des roulettes. Ah bah oui. Non mais attendez, ça laisse rêveur, quand même. Ah oui, oui. Un litre, mille kilomètres. Comme ça, on a des provisions d'essence pendant des années. Ah oui. Ah non, ça ne marche pas à l'essence, je suis bête. Non mais non, qu'est-ce que tu dis ? Bah écoutez, on applaudit très fort. On attend avec impatience de pouvoir en profiter. Merci, monsieur le professeur. Et bravo, merci. À Nantes, ils sont très brillants. C'est la ville de Jean-Marc. Ah oui, il a fait beaucoup de lumières. Si ça se trouve, son combi marche à l'hydrogène. Ah si ça se trouve, oui. Ah tiens, il faudrait voir si c'est bien agréé, ça c'est peut-être pas légal. Et puis ça, c'est la dernière trouvaille pour les seniors. Alors, vous savez que les seniors sont de plus en plus friands, surtout ceux que la vie a laissé isoler, de plus en plus friands de robots. Ils ont des robots pour tout et notamment, ils ont un robot qui a été conçu pour rendre tous les services qu'un senior pouvait attendre. Alors, le senior peut s'adresser au robot pour faire la cuisine. Il a un logiciel de conversation qui lui permet d'avoir... Il a l'accompagné, il lui a l'accompagné. Oui, l'illusion sur 250 sujets différents. Ah, c'est bien. De pouvoir entretenir une conversation. Ah, c'est plus qu'une femme. Et alors, là où ça rejoint la femme, M. Mabille, c'est que le robot pour senior peut se transformer, mais il y a une petite option et c'est pas donné, en poupée gonflable. Ah, oui, en hôtesse d'accueil, voilà, qui peut mettre la main à la pâte. Vous savez qu'on va parler des rois, des reines, des princes et des princesses. Mais avant, je voudrais vous poser une question liminaire. Vous réfléchissez bien. Vous avez lu Point de vue Images du Monde aujourd'hui ? Non. Non, mais j'en avais lu un il y a trois ans, moi. C'est toujours un peu pareil. Non, mais il y a eu des morts. Oui, oui. Mais il y a une superbe photo de la reine Elisabeth d'Angleterre en vêtements de travail. C'est-à-dire, elle est venue au Parlement avec son grand-fils. Et alors, elle est, bon, naturellement, elle a un trône. Naturellement, elle a une couronne sur la tête. Elle a de la fourrure, elle a des diamants, elle a un collier. C'est superbe, superbe. Ah oui, elle ressemble à... Et je crois que ça n'a pas changé depuis des siècles. C'est très beau. Moi, je voudrais attirer votre attention sur la mode royale et princière. Oui, l'apparat. Regardez, Charles, qui en civil... Oui, il ne paye pas de mine. Pas terrible. Regardez. Ah oui, décollage en uniforme. Tosquettes, décorations. Ah bah attendez, l'uniforme, on parle toujours... On dirait une comédie musicale. C'est un prestige de l'uniforme. Ah bah oui, nous, on nous mettrait ça. Même le facteur avait du prestige. Bah oui. Bah oui. Nous, on nous mettrait des habits comme ça. Bah évidemment. Bah ça aurait une autre gueule. Mais attendez, l'uniforme a toujours été très séduisant. Bah oui, oui. Mais attention, là c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est doré sur tranche. Là, en plus, vous avez la décoration qu'il a obtenue après la conquête de Camilla. Bah justement, vous mettez un treillis à Camilla, ça fait débander un régiment. Mais déjà, bon. Ah, on dirait que... Eh ben non, j'ai une photo de Camilla. Un treillis. Qui est... Elle n'est pas si mal que ça, vous exagérez. Elle a du chien. Non, non. Ça mérite la Légion d'horreur. Elle est très anglaise, voilà. Très anglaise. Elle a les dents un petit peu chevalines. Chevalines. Mais on dirait qu'elle prépare le terrain, la vieille, hein, puisqu'elle va... Il y aura une différence, d'ailleurs, dans la façon de régner entre le roi Charles et la reine Élisabeth. Parce que la reine Élisabeth, elle a vécu et elle vit toujours depuis 60 ans avec un prince consort. Et Charles, il va vivre avec une reine qui sortira pas. Voilà. Une reine qu'on rentre. Non, parce qu'elle n'aura pas... Elle restera la duchesse de Cornouin. Oui, oui. Elle n'aura aucun autre titre. Ah, oui. Elle ne pourra pas. Mais il va se faire doubler par le fiston. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Elle prépare le terrain, la vieille. Moi, j'ai l'impression... Ne dis pas la vieille ! Non, tu veux dire la vieille Camilla ? Ah non, la vieille... Oui, oui, oui. The Queen. Oh, mais non. Queen Élisabeth, oui, oui. Et puis, il y a le prince Harry. Alors là, c'est la dernière génération. Il est très, très sympa. Il est allé en voyage officiel aux Etats-Unis. Parce que bon, dès qu'ils vont quelque part, ça devient officiel. Donc, ils payent pas, ils sont bien reçus. Ça, c'est l'avantage. Et on lui a offert une poupée à son effigie. C'est la tradition locale. Oui, c'est bien. Alors bon, c'est une petite poupée. Il y a les épingles qui vont avec. Ça, oui, qu'on peut planter. Et maintenant, notre auditeur d'honneur. Voilà, venez, venez, Éric, venez. Il est là, Éric. Alors, Éric, il se fait appeler Dingo. Pourquoi Dingo ? Quand je bois, je suis dingue. C'est vrai ? C'est souvent. Non, non, non. Non, vous êtes pas fou du tout. C'est ce qui t'attend, Jean-Jacques. En plus de notre ami Éric Dingo, il est artiste. Enfin, artiste de votre genre. Artisan, oui. Vous êtes peintre. Peintre, oui. Qu'est-ce que vous peignez ? Les murs. Vous peignez quoi ? Des tableaux ou des cuisines ? Non, non, les cuisines. Ah, les cuisines. C'est plus utile qu'un tableau. Tout à fait. C'est difficile aussi. On a dû souvent vous la faire, la blague, les deux fous. Il y en a un qui repasse au plafond et il passe et il dit « Tiens, t'es au pinceau, je retire l'échelle. » Vous la connaissiez ? C'est difficile de réussir une belle laque. Oui, exactement. C'est difficile. Il y a des artistes là-dedans. Oui, oui. Sans bulle d'air. Qu'est-ce que vous peignez encore ? D'autres pièces, bien sûr. Oui, bien sûr, la salle de bain. Quand il n'y a pas de carrelage. Et les persiennes, les choses extérieures aussi. Vous mettez le mastic. Oui, aussi. Je crois que Mme Méryl a du travail à faire. Avec plaisir, avec plaisir. Oui. Mais attention, pas déclarer pays en nature. En peignant, vous écoutez la radio ? Oui, bien sûr. Ça va bien avec Charles, les grosses têtes. De temps en temps, ça fait des vagues. Oui. Quand on rigole, ça cloque un peu. Oui, ça cloque un peu. Il y a le rouleau qui dérape. Mais c'est un beau métier. Et puis au moins, il n'y a pas de chômage. Non. Ça manque de peintre en bâtiment. Mon cher dingo, je vais vous remettre votre diplôme. C'est très gentil, merci. Et dans la région parisienne ? Montélimar. Elle se place. Ah, c'est trop loin. Montélimar. Montélimar, ah oui. Ah, Montélimar, là-dedans. Le nougat. Ah oui. C'est vrai. Ah oui. Mais ça marche toujours, le nougat ? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Mais avant, quand il n'y avait pas l'autoroute, on s'arrêtait à Montélimar. Mais oui, c'est une étape. Aujourd'hui, on passe... C'est souvent les gens qui ont des bateaux qui achètent du nougat. Le nougat de la marine. Celle-là est... On le gardera, mais... Elle est accrochée au plafond, celle-là. C'est la finition. C'est vraiment... On rit, mais c'est nerveux. Je vais vous demander simplement de le montrer à vos clients. C'est-à-dire, quand ils vous demanderont une vie, vous direz, c'est un petit peu plus cher parce que je suis diplômé. Voilà. Et avec toutes nos félicitations, cher d'un gros. Autour de moi, pour ces grosses têtes en folie, consacrées aux rois, aux reines, aux princes, aux princesses et aux aristocrates, rien que des roturiers, sauf une, bien sûr, qui est notre princesse. D'abord, Jean-Jacques Péroni. Présent. Bernard Madille. Présent. Chantal Letzou. Présent. Macha Meryl. Présent. Et Philippe Chauvet. Présent. Alors, Macha, votre famille remonte à quel siècle ? Neuvième siècle. Oh là là, oh là là, dis donc, j'ai 1000 ans. Vous avez les papiers qui attestent ? Absolument, oui. Tu ne les fais pas, hein ? Et même d'une façon assez directe. Mais vous savez, moi j'ai une vision très différente des aristos, parce que pour moi c'était des fauchés, très gentils, très bien élevés. Et en France, on a une vision, c'est 1789, vous êtes encore, vous pensez encore que les aristos sont des suceurs de sang et qu'ils vous ont... Oh non, pas du tout ! Non, non, non ! Non, parce que... Bon, on est apaisés dans la mesure où tous ceux qui vivaient à l'époque de la Révolution, ils sont morts, hein ? Oui, c'est ça ! Non, on a coupé la tête au roi peut-être un peu vite, hein ? Oui. Il vous arrive à certains de célébrer ce 21 janvier, qui est la date anniversaire de la mort de Louis XVI ? Ah, c'est une fête à Saint-Denis ? Pour une messe à Paris, hein ? Oui, 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 c'est vrai. Moi j'y allais avec mon père, et ça me permettait de voir Louis de Funès, qui était tous les... Ah, il était là aussi ! Du filo ? Monarche ? Ah, il y avait du filo, j'ai pas vu du filo, mais de Funès. C'était dans quelle église ? C'est à... C'est près du boulevard Haussmann. Près de Saint-Augustin. Oui, c'est ça. C'est une chapelle, c'est la chapelle du Saint-Sacrement, je crois. Oui, oui. Expiatoire, oui. Et puis il y a la mort de Napoléon aussi. 21 janvier aussi ? Non, c'est au mois d'août, le 23 août ou le 21 août ? Non, c'est le 5 août. Ah, le 5 août, je n'étais pas loin. Juste après la nuit du 4. Ah oui, ah oui. Alors, continuez sur votre famille. Bon, comment ça se passe au 9e siècle ? C'est des paysans, hein ? Non, c'était des princes suédois qui ont constitué la Russie, qui sont descendus sur la Volga avec des bateaux très perfectionnés, beaucoup plus civilisés que les peuplades qui étaient là, et ils les ont fédérés, etc. Asservis, quoi. Enfin, il y a bien eu quelqu'un qui a été anobli. Un de ces princes suédois, ils étaient déjà des aristocrates du Nord, ont décidé qu'ils seraient le tsar. Et il avait 7 fils, dont un de mes ancêtres. Et vous savez d'où vient le nom russe en français ? Russe, R-U-S, ce sont ces peuplades. Parce qu'ils étaient roux. Ah bon ? Oui, bien sûr, parce qu'ils étaient roux. Alors le plus rigolo, c'est qu'il est... Donc mon ancêtre, Vladimir le Rouge, Krasny Vladimir, qui n'était vraiment pas tendre, a voulu choisir une religion pour son peuple. Alors il a fait son marché. Déjà, les catholiques, ils ne pouvaient pas les saquer, les polonais, donc pas question. Puis les gens sont papes, non. Ensuite, les musulmans, déjà son peuple, ne pouvaient pas ne pas boire. Et il y avait une peuplade juste en face, qui s'appelait les Khazars, qui étaient des juifs non-sémites. Et il a failli adopter la religion juive, parce qu'il la trouvait formidable. Marie-Chalter a écrit un livre sur eux. Les Khazars, ce sont les ancêtres des Ashkénazes. Eh bien, imaginez le monde si toute la Russie avait été juive. On aurait changé l'histoire de la terre. Ah oui, c'est marrant. Mais là-dessus, il est allé à Constantinople, il a rencontré une belle Théodora qu'on lui a mise dans les pattes, il a vu les ors, les encens, et il a ramené en Russie le théâtre, la représentation, les bougies, les chants. Le premier tsar, c'est ton ancêtre ? Oui. Il s'appelait comment ? Alors, ce sont les familles rurikides, les ruris qui étaient le tout premier. Si vous nous aviez dit ça plus tôt, on vous aurait parlé sur un autre. Ah oui, parce que c'est autre chose que les croisades. C'est autre chose que nos ancêtres à nous. Ah oui, Gaston Chambier. Ah, c'est ma bille. Oh là là. Et alors, après, à quand ? Non, enfin bon, les malheureux. Alors après, bon, qu'il y a eu toutes ces familles. Mais les aristocrates en Russie étaient vraiment des gouvernants aussi. Ils avaient des grandes propriétés. Chez moi, dans ma famille, 300 000 hectares. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. On s'est coquets. Quand il faut faire le tour du parc. Il fallait trois jours à cheval pour traverser les propriétés. Mais alors, ils ont tout perdu à la Révolution. C'était terrible. Parce que moi, je n'ai connu que des aristos fauchés à Paris. Très sympathiques, très discrets, très modestes. Ce n'est pas... Chauffeurs de taxi. Oui, beaucoup et tout ça. Des russes blancs. Des russes blancs. Allons à l'église de Saint-Jean-Géph-des-Bois. En dehors de vous, puisque votre lignée remonte à Adam et Ève, il y a toujours eu, chez les Gagarines, il y a toujours eu des princes et des princesses, il faut rendre hommage quand même à Napoléon qui a créé une dynastie. Lui, il n'est pas amené avec un sceptre à la main et une couronne sur la tête. Et il a voulu organiser ce sacre qui a fait de lui un empereur. Et Jean Tullard, qui est le grand spécialiste de Napoléon, nous a commenté un tableau de David qui représente le sacre et qui n'est pas entièrement conforme à la réalité. Que voyez-vous ? Une dame agenouillée sur la tête de laquelle, une sorte de potentat, la tête Saint-de-Laurier, dépose une couronne. C'est-à-dire que pour les touristes japonais qui visitent le Louvre, le sacre de Napoléon, donc c'est une femme couronnée, donc Napoléon est une femme. On le savait, on le savait, bon, au centre du tableau, vous avez dans une loge une vieille dame, Madame Mère, pourvu que ça dure, qui, elle n'était pas là. Et elle n'était pas là, donc on l'a représentée quand même. Et elle assiste à quoi, la belle-mère ? Au couronnement de la belle-fille, de la brue, qu'elle détestait, dont elle savait que la brue trompait Napoléon, surtout à l'époque du directoire. Et donc, elle est là, véritablement assistant à ce qui est la pire catastrophe pour elle, c'est-à-dire le couronnement de cette personne qu'elle déteste. Donc tout est faux dans le tableau, alors. – Attendez, même le pape à qui on prête certains gestes n'en a fait aucun, puisque Napoléon n'a pas eu besoin de lui pour s'opposer lui-même la couronne sur la tête. Alors on part du principe que nous tous, là, bons républicains, je l'affirme encore, on est fascinés par ces têtes couronnées. Est-ce que vous ne vous intéressez pas davantage à eux quand ces têtes-là sont malheureuses ? – Quand il est arrivé, une catastrophe, quand elles sont ruinées… – C'est rare qu'il y ait une cérémonie quand… – Les rois sont en exil, non, mais je veux dire que… – Quand ils se marient… – Quand on voit qu'ils sont friqués, quand ils n'ont pas d'argent. – Ils sont transins. – Qu'ils peuvent être aussi malheureux que nous. – Oui, c'est ça, mais… – Bien sûr, ce sont des êtres humains, bien sûr. – Mais par exemple, quand Lady Di est morte, ça a touché énormément de gens. – Oui, mais elle était vraiment une roturière, c'était vraiment… – Oui, mais enfin, elle était roturière peut-être, mais elle a été quand même la femme de… – Parce qu'elle était jolie, elle était mannequinée. – Et elle est mère d'un futur roi, ce qui lui fait une belle jambe. – Oui, maintenant, oui, évidemment. – Non, mais elle ne serait pas morte aussi tragiquement, peut-être qu'elle serait moins touchée les gens aussi. Il y a quand même toute la symbolique de l'accident. – Il y a la fascination, comme les enfants avec les petites filles, avec les robes de princesse. Elles ne disent pas une jolie robe, elles disent une robe de princesse. – Donc il y a toujours cet imaginaire, effectivement, qui est lié aussi à l'enfance, parce que nous, on nous a… – Mais vous, avec un diadème, ça occulterait la pelade. – C'est-à-dire que moi, avec une robe de princesse, ça changerait. Et mon gros sceptre, je pense que ça pourrait effectivement faire quelque chose d'assez détonnant. – Mais je me verrais bien patron, moi. – Ah oui. – Ah, je me verrais bien roi d'un petit royaume. – Est-ce que tu te sens princesse ? – Non, moi, je suis… – Non, mais est-ce que tu… – Une prolo du spectacle, comme tout le monde. – Mais quand même, tu es… – Mais ça m'a plutôt nuit qu'autre chose. – Ah bon ? – Ça fait peur, hein. – Mais le gagarine qui a fait des performances dans l'Espagne n'était pas de votre famille. – Pas du tout, vous savez, comme en France, les gens du village prenaient le nom du châtelain. Et donc on pense. – Mais le plus drôle, c'est que quand il est allé dans l'espace, j'ai reçu un télégramme. Ce devait être un grouillot de l'ambassade qui m'a envoyé ça, signé Yuri, en disant « Je suis ravie de savoir qu'il y a une descendante de la grande famille des princes gagarines qui est comédienne à Paris, je te souhaite bonne chance, mais moi, je suis fils de charpentier et fier de l'être. » C'était lui qui se défendait de ne pas être prince, dit-donc. Alors ça, c'est quand même fort. – Oui, parce qu'il y a une fascination. – Alors, on parlait du sac de Napoléon. Alors, il a eu des imitateurs. Et notamment, souvenez-vous, c'est pas très loin. – Bocassa ? – Bocassa, qui s'était inspiré étroitement du cérémonial de la création du Premier Empire. Et c'est Diane Ducray, spécialiste des dictateurs, qui nous l'avait rappelé. – Il a voulu singer la cérémonie de Napoléon, se faire l'habit du machal nez. – On aurait dit le carnaval de Nice, moi je m'en rappelle. – Oui, c'est vrai. – Et surtout, il y a beaucoup de choses ridicules, c'est-à-dire qu'il a les goûts musicaux qui ne sont pas ceux de Napoléon. Il aime « Tiens, voilà du boudin ». Et donc, il fera venir, je vous jure, il fera venir la fanfare française pour lui jouer « Tiens, voilà du boudin » lors de la cérémonie. – C'est formidable. – Il avait fait venir des carrosses faites à la mode de Westminster, avec des chevaux qui venaient des haras du pain en Normandie. – Oui, mais les pauvres canassons sont arrivés en plein cagnard, ils se sont écroulés les uns après les autres. – Et les colombes ne se sont pas envolés. – Léon d'Anon, elles avaient trop chauds les pauvres. – Oui, oui. – Alors, ils sont tous descendus là-bas pour assister à ça. – Ah oui, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres qui se sont... – Il faut dire qu'ils distribuaient des diamants à ses invités. – Oui, mais vous savez que deux ou trois ans plus tard, le professeur Choron avait réussi, on ne sait pas comment, à mettre la main sur le trône de ce sacre, et il l'a vendu aux enchères au Lido. – Ah oui. – Et ça s'est bien vendu. – Il était en or. – Il était en or. – Plaqué, plaqué, plaqué. – Quand même. – Les officiels français ont rappliqué. – Bien sûr, attendez, au garde-vous. – Oui, oui. Alors, il y a le roi en exil, là c'est un bon personnage pour faire pleurer Margot. – Ah oui, oui. – Souvenez-vous le chat d'Iran. – Ah bah oui. – Qui ne savait plus dans quel pays on voulait bien l'accueillir, qui était très malade. – Et Victor Emmanuel et toute la famille Savoie, de Savoie. – Mais il y a le roi de Yougoslavie, le roi Michel, qui est toujours en exil. Non mais il vit encore, lui, c'est pas comme le chat d'Iran. – Michel de Grèce. – Michel de Roumanie. – Michel de Roumanie, oui. – Il vit encore, il y a des malheurs. – La famille de Grèce aussi, bien sûr. – Le roi Merlin qui n'a pas le droit de travailler le dimanche. – Il n'a pas le droit de travailler le dimanche. – Il ne peut plus aller en forêt de Brosse-Eliande. – J'attendais, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont ? – Le roi Merlin, c'est bien. – Il se réveille en fait. – Non, il y a de la peine. – Ah oui, il y a bien de la misère. – Bon, essayons de savoir ce que… D'abord, quelle est votre tête couronnée favorite et ce que vous savez sur elle ? – Ma tête couronnée favorite ? Moi, j'aime bien la reine d'Angleterre. Je trouve qu'elle est… – C'est la plus connue. – Oui, c'est peut-être parce que c'est la plus connue. J'aimais bien Juan Carlos, parce que je trouve que quand il est arrivé en 76… – Pourquoi vous parlez de lui, Alain Parfait ? – Parce qu'il est un petit peu moins parfait maintenant, peut-être. Mais quand il était jeune et qu'il a pris, il a succédé à Franco, sa tâche n'était pas facile, parce que tout le monde était prêt à lui gueuler dessus, si je puis dire, critiquer, et puis son effort bien tiré. Il a rétabli la démocratie en Espagne. Dommage, mais il l'a fait. Et donc, non, on peut lui tirer son chapeau, parce qu'il a été là-dessus. En plus, il a fait face à un coup d'État. – Ah oui, quand il y a eu à l'Assemblée. – Une tentative de coup d'État. – Non, il s'est montré, il a libéré les prisonniers politiques, il a été un grand roi, je crois. – Il faut dire que chaque fois qu'il baisse son pantalon, ça fait peur à tout le monde. – Ah ben ça, c'est le côté bourbon. – Ah oui, ils sont des sacrés camalards. – Ah oui, ça, ils ne sont pas manchots du gourdin. – Il est comme les Bonapartes non plus apparemment, parce que Napoléon, c'était quand même un chaud-lapin aussi, son de vœux. – C'est pas pareil. – Mais non, d'abord, c'était très rapide. – C'était très rapide. – Ça n'empêche pas d'être chaud. – Un lapin, c'est jamais très lent. – Oui. – Et puis, il avait un tout petit sexe. On l'a vendu dans du formol. – Dans le formol, ça rétrécit. – Mais vraiment, c'était une petite chose. Ça s'appelait le tendon de l'Empereur. – Attends, même le mien dans le formol, ça m'a fait assez. – Je sais, on dirait un gros boudin, mais… – Dieu sait s'il est. – Vous vous rendez compte, la personne qui a acheté le sexe de Napoléon. – Ça fait une solette sur la cheminée. – C'est l'effet de belles jambes. – Sur la cheminée. – Regardez les gens qui passent, ils reçoivent à dîner, vous voyez. Qu'est-ce que c'est, le cornichon qui trompe ? Des dents. C'est le sexe de Napoléon. C'est la bibite à la peau. – Alors vous, c'est la reine d'Angleterre. – Non, gourmand de Carlos. – J'étais fascinée par le prince Regnier et par Grasquilly, moi. J'avais bien, quand j'étais petite, je trouvais ça super. Après, j'ai rencontré sa fille qui tenait un restaurant, la princesse qui chantait. – Stéphanie ? – Stéphanie ? – Vous avez déjeuné dans son restaurant ? – Il paraît qu'elle servait elle-même ? – Elle servait, elle-même. – Elle a beaucoup servi d'ailleurs. – Elle servait elle-même. – C'était où ce restaurant ? – À Monaco ? – Ah, à Monaco. – Montécarle. – Et c'était bon ? – Délicieux. Je lui ai même acheté un poulo verre en plus. Elle me boit un café avec nous. – C'est l'époque où elle était avec le poissonnier ? – Non, c'était l'époque où elle chantait. – Comme un ouragan. – Comme un ouragan, de toilette. – Mais c'est vrai que ce couple, je le trouvais merveilleux. – Oui, quand même. – Mais j'aime beaucoup la reine d'Angleterre. Je trouve que c'est une forte femme. Elle a des couilles. Non ? – Alors, un autre témoignage. C'est Victor-André Masséna qui est alors l'archétype de l'aristocrate qui est né de la noblesse d'Empire. Parce que là, ce n'est pas du tout la noblesse de l'Ancien Égypte. Non, c'est un pur produit de la méritocratie. C'est-à-dire qu'on passe directement de l'état de paysan ou d'ouvrier à celui de duc et parfois de roi. Et ce que Masséna avait voulu démontrer, c'est que Napoléon, qui avait le sens de la famille, avait trouvé un royaume européen pour presque tous ses frères et presque toutes ses sœurs. – L'Espagne, la Hollande, l'Italie par son grand-fils, le grand-duché de Berghe par son beau-frère Murat ou Naples, si vous préférez. – Il y avait une conception très familiale de l'Europe. – Assez familiale. Et puis son frère Jérôme qui après ça… – Lucien n'a jamais rien eu. – Alors, Lucien n'a jamais rien eu parce qu'il était en fait, je n'ose pas dire républicain, mais en tout cas, il s'était opposé aux dérives monarchiques de l'Empire. – Enfin, c'est quand même lui qui avait permis à Napoléon, quand il présidait l'Assemblée, de devenir empereur. – Vous pouvez rajouter la Suède, puisque Bernadotte, qui n'était pas directement son parent, mais qui avait une proximité sentimentale puisqu'il avait épousé son ancienne fiancée. C'est l'histoire espagnole, par exemple, qui est une royauté de hasard. En fait, il a placé Joseph uniquement devant l'incapacité de la famille royale espagnole et il n'avait absolument pas prévu la révolte du peuple espagnol. Mais la famille n'existait plus. – Un mec fait ça aujourd'hui, disons, ça ferait du bruit quand même. – Ah oui, ah oui. Mais il avait fait l'Europe déjà, hein, Napoléon ? – Mais Murat était fils d'aubergiste, d'après ce que j'ai lu. – Oui, tous, ils ont conquis leur titre de noblesse à la pointe de l'épée. Moi, je trouve ça bien, c'est la génétale aristocratie. C'est l'aristocratie du mérite. – Elton John a bien été anobli. – Et Paul McCartney. – Et Annie Cordy. – Ah oui, Annie Cordy. – Annie Cordy est baronne. – Oui, oui, oui. – Elle est baronne. – Ah ben tiens, à propos d'Annie Cordy et à propos des Belges, on a conservé dans la sonothèque des Grosses Têtes un document dont on ne pensait pas se servir. Et puis je crois qu'il faut vous le faire réentendre aujourd'hui. C'était à l'occasion d'un déplacement à Bruxelles, « Une fabuleuse imitation du roi des Belges, Albert II, par André Lamy ». – En fait, je suis gardien du musée de Lacken. – Ah bon ? – Il y a plein de vieilles choses, il y a Fabiola, il y a tout ça. – Comment elle va, Fabiola ? – Oh, elle va mal, elle est toujours malade, hein, toujours malade. Elle m'a fait une pneumonie. – Mais déjà, quand elle était jeune, elle faisait vieille, hein ? – Oui, mais je pense qu'elle est née comme ça. – Parfois, quand elle est malade, il y a une petite machine dans sa chambre qui fait pip, pip, pip. Moi, personnellement, je préférais pip, mon rêve. – Alors, est-ce que... – La reine, la reine. – Oui, mais laquelle ? La vieille ou l'autre ? – La vôtre. – Ah, la mienne ! Vous savez, on fait chambre à part depuis près de 40 ans, qu'est-ce que j'ai essayé, ce qu'elle aime, moi, ma femme. – Non, mais parce que c'est une très jolie princesse, elle est d'origine. – Oui, 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 ah oui, qu'est-ce que vous voulez, hein, moi, j'ai suivi le même chemin, mais enfin, bon, moi, ça va encore. – Majesté, est-ce que vous vous sentez aussi bien sur un trône que sur un siège de moto ? – J'en ai parlé encore avec mon fils ce matin. Je lui ai dit un jour, tu vas monter sur le trône, et il m'a dit, ah, et si c'est occupé, qu'est-ce que je fais ? – C'est un imbécile, celui-là, et j'en ai deux comme ça, deux fils, deux fils, mais je ne souhaite à personne de les avoir, Casimir et Albator, personne. – En plus, c'est vraiment la voix du souverain et toi, c'est formidable, ça. – Ah, dites, la reine des Belges, t'es une jolie fille. – Ah oui, elle était superbe. – Je ne l'ai pas en mémoire, celle-là, je ne l'ai pas bien. – Non, Paola. – L'italienne. – Ah, Paola, oui, bravissante. – Ah oui, non, très belle. – Très élégante, vraiment classe. – Et puis… – Elles ne sont pas toutes distinguées, les rennes, quelquefois, il n'y a pas… – Ah bon ? – Ah oui. – T'as eu de la poissarde ? – Non, parmi les femmes distinguées, il y a les filles de France. – Lesquelles ? – Des Orléans ? – Les Orléans, oui. – Ah oui, alors… – Non, mais il y a du beau monde chez nous, on en parle. – Oui, oui, mais c'est vrai qu'on en parle, mais il y en a. – Mais c'est confus, c'est fouillis, on ne sait pas. – C'est confus, parce qu'il y a deux manches. – Comment elles s'appellent les filles de France ? – Ah non, moi je n'y connais pas. – T'as Madeleine, Josette, Lucette, Lucette, tiens ce serait joli, Lucette de France. – Hein, ça aurait de la gueule. – Attendez, il y a une Cécile de France qui n'a rien à voir, elle est belge. – Elle est belge. – Elle est belge, oui. – Oui, il y a la pianiste, là, comment elle s'appelle ? Oui, il y a une pianiste. – Véronique Samson. – Mais non, oui, Bragance, oui. – La duchesse de Sabran. – Sabran, oui, Sabran-Pontevesse, oui, c'est ça, oui, c'est vrai. – Et regardez la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre. – Ah bah oui, Hermine, on la connaît bien. – Oui, oui, oui. – Elle est fille de Duc, quand même. – Elle ne prie pas par la distinction. – Non, non, non. – Mais qu'est-ce que t'as à nous remercier avec ta distinction ? – Oui, tu nous emmerdes avec ta distinction. – Elle est nature, elle est nature. – Parce que c'est ça, l'aristo, sinon... – Mais pas du tout, pas du tout. – Elle a du naturel, elle est... – Ils ont du charme, ces aristophouchés. – Mais bien sûr. – Moi, je connais beaucoup d'aristophouchés. – Moi aussi. – Ils sont accrochés à leur vieux château qui tombe en ruine, avec des cuvettes dans les chambres. Je trouve ça très sympa, moi. – Mais oui, moi aussi. – Quand tu dors dans une chambre où il pleut dedans. Mais c'est vrai qu'ils ont du charme, parce qu'ils se sont accrochés à leur tradition. – Exactement. – Ils essayent de tenir. Moi, je trouve ça vachement bien. – Et surtout, alors, ce qui me fascine, c'est qu'il y en a, et qui s'en vendent, qui n'ont jamais travaillé. – Ben non. – Ça, c'est formidable. – C'est formidable, ça. – C'est de plus en plus difficile, maintenant. Ils sont obligés. – Oh oui. – Regardez la panouse, il a fait un zoo. – Ah ben écoute, il a fait un zoo. – Ah oui, non, mais ils sont reconvertis. – Oui, ils font visiter le château. – Il y avait une duchesse, une française, qui avait épousé un duc anglais et qui a été la première à louer son château à des hôtes payants. – Duchesse de Bedford. – Exactement. – Oui, oui. – Et ça, c'était courageux. Et tous les soirs, elle se mettait en grande tenue et son duc aussi, et ils accueillaient des hôtes payants. – Le prince de Breuil fait ça à son château aussi, ses chambres d'hôtes. – Et comme ça, le château tient le coup. – C'est autre chose que d'aller en gîte rurale où tu te mets à table et ça sent le fumier, là, pas le pourri. – Avec le gîteur qui est là. Maintenant, je vais vous faire goûter l'agneau du pays. Et après, je vais vous raconter des féeries au coin du feu. – Oh non, mon Dieu. – Même à l'hôtel, tu n'es jamais reçu par M. Mercure. – Ah non ? – Oui, Sophie, il ne se déplace pas pour vous dire bonjour. – Mais non, ce n'est pas comme... – Après le repas et avant de monter se coucher dans les lits à Baldacar, il faut feuilleter l'album de famille. Et là, ce n'est pas toujours drôle. – Ça, c'est chiant. – Alors, il y a des couples. stars, des couples glamour. – Oui. – Et ça, c'est la dernière chance des royales. – Il y avait Hanovre et Caroline. – Oui, il y avait... – Alors, il y a la petite Charlotte. – Il y a l'espagnole, la présentatrice de télé. – La petite Charlotte Cassigary et les gars d'Elmaleh, c'est un joli couple, c'est ça ? – Ah oui, Cassiragui. – Cassiragui. – Cassiragui. – Cassiragui. – Cassiragui. – Cassiragui. – Bon, vous n'avez qu'à dire Charlotte. – Oui, oui, voilà Charlotte. – Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-là. – Oui. – Ah oui, ça. Elle monte à cheval. En plus, c'est des cavalières. – Elle est toute petite. – Ça me plaît ça. – Ça me plaît bien. – Ah oui. – Non, elle ressemble à sa maman, il y a 30 ans. – Oui, oui. – Elle est ravissante. – Et elle forme un joli couple avec Gad Elmaleh. – Il y a 15 ans d'écart, quand même. – C'est rien, ça. – C'est une paille, c'est zéro, ça. – Ça, c'est rien, ça, 15 ans d'écart. – C'est rien du tout, 15 ans d'écart, tu rigoles. – Vous connaissez la Madeleine de Proust. Si vous connaissez la Madeleine de Proust, vous aimerez la Madeleine de Suède. Alors, c'est la future reine de Suède qui a épousé un jeune homme roturier, mais bien fait de sa personne. – Il y a quand même des ouvertures. – Ah, c'est pas un sportif, c'était pas un prof de gym, lui ? – Oui, on a tous nos chances, on a tous nos chances aujourd'hui. – Mais alors où tu veux ? On peut terminer à la cour. – Oui, mais à part en France, il faut aller draguer à l'étranger. – Qui c'est qu'on a en France ? – Attendez, on a un prétendant qui s'appelle le Comte de Paris. – Oui, mais je vais pas aller draguer le Comte de Paris. – Non, mais tu pourrais peut-être draguer sa sœur. – Et elle a rencontré il n'y a pas longtemps. – Jean, le petit Jean… – Comment l'appelle-t-on ? – Monseigneur. – Monseigneur, voilà. – Monseigneur. – Monseigneur, toucher ma bosse. – Mais il y en a deux, surtout. Il y a les deux branches. – Oui, il y a les Orléans. – Il y a les Bourbons. – Il y a les Bourbons. – Il vit en Amérique du Sud. – Quel est le vrai ? – Les Orléans, parce que j'ai demandé les Bourbons à la guerre, ils connaissent pas. – Non, mais ça dépend si on est légitimiste ou orléaniste. – Voilà. – Si on est orléaniste, on considère que ce sont les Orléans et si on est légitimiste, on considère que ce sont les Bourbons. – C'est le pauvre Comte de Paris que les grosses têtes ont reçues. Et le fait qu'ils soient venus prouve l'état de dénuement extrême. – Il parle que c'est la bonniche qui avait tout engourdie. – La bonniche du papa. – Oui, du papa. – Enfin, c'était la gouvernante. – La gouvernante, enfin. – C'était la bonniche. – Mais elle s'était assise sur l'argenterie. – C'était sa confidente. – C'était sa confidente. – Elle avait un grand bassin, elle aussi. – Alors, de temps en temps, il y a des souverains qui sont pas fréquentables. Et notre ami Stéphane Berne, dont c'est la spécialité, avait gardé un très mauvais souvenir d'un souverain qu'il qualifiait d'effroyable. – Et un jour, je vais en Thaïlande avec Liz Taylor faire un voyage. Et puis je me dis, tiens, tant qu'à être en Asie, je vais aller poursuivre ma route chez le roi du Népal, qui s'appelait Birandra. Et ils étaient charmants, je les ai vus à Paris. Et ils me disaient, oh, mais pourquoi vous ne viendriez pas nous voir à Katmandou ? Ils sont sympathiques, ces gens. Je vais aller les voir à Katmandou. Donc, j'avais pris ça pour argent comptant. Des gens bien qui vous invitent. On va dire, tiens, c'est gentil, je vais y aller. J'arrive, et là, changement d'ambiance. Imaginez un palais sinistre, d'ailleurs, au pied de l'Everest, quand même. On est à 4000 mètres, déjà, le cerveau a du mal à être irrigué. Et des chauves-souris dans les arbres, déjà une ambiance comme ça. Puis il y a un type qui me reçoit au palais, il me dit, sa majesté va vous recevoir, tout ça en anglais. Alors, autant à Paris, ils avaient du luxe, autant là-bas, c'était vraiment minable, quoi. C'était plus le même homme. Enfin, physiquement, c'était le même. Mais il avait d'énormes lunettes noires à la Jaruzelski, vous voyez. Et puis, il me dit, posez-moi votre question. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je pose ma question, il me dit, thank you, merci. Come back tomorrow. Revenez demain. Je dis, pardon ? Le type à côté m'explique, oui, vous posez votre question, puis vous revenez demain chercher la réponse. Je dis, mais attendez, attendez. Moi, je ne vais pas faire une semaine, j'ai sept questions, je ne vais pas faire une semaine dans ce trou paumé, quand même. Et je me suis dit, je vais retourner le lendemain. Et je me suis dit, mais on va assurer le reportage pour le Figaro. J'étais là avec un photographe, je dis, on va faire des photos. Alors, le photographe dit, est-ce que, majesté, vous pouvez enlever vos lunettes ? Il dit, non, personne n'a le droit de voir mes yeux. Et moi, je me dis, mais je les ai bien vus quand vous étiez à Paris, quand même. Ah, ça, il faisait moins le fier quand il était à Paris. Et maintenant, du coup, j'ai dit, écoutez, je crois qu'on va en rester là. Je n'ai pas insisté, mais ça a été le pire coup de jeu. Quand il a été assassiné, je me suis dit, il y a peut-être des raisons, parfois. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils sont plus détendus souvent quand ils sont à l'extérieur. À Bigal, avec les petites femmes de Paris. Oh, dites donc, nous allons faire éclairer notre lanterne sur une affirmation bizarre. Voilà. Il y a des universitaires américains qui ont établi, après avoir confessé 3 000 femmes d'âges et de nationalités différentes, et notamment des finlandaises, parce que, bon, c'était... L'enquête avait démarré là-bas, que les femmes étaient plus séduites par des hommes ayant un visage aux traits féminins. Bonjour, Christophe Drouet. Bonjour, Philippe Bouvard. Vous connaissez bien comme comportementaliste les réactions des unes et des autres. Vous avez été surpris, comme nous, par cette affirmation, hein ? Alors, pas totalement, parce qu'il est vrai qu'il existe culturellement une différence selon les pays et selon le niveau de culture, le niveau de développement des attirances vers tel type de femmes ou tel type d'hommes. C'est logique. Est-ce que vous, Chantal, et vous, Mme Machat, vous êtes sensibles aux visages féminins ? Non, pas forcément. Quand ce sont des hommes qui les possèdent ? Regardez les statues grecques, ce sont des hommes qui sont assez féminins, effectivement. C'est trop, pas tellement. Les visages... La beauté est féminine. Ils sont tellement féminins, les Grecs, on ne voit pas leur visite. Ils sont sous le mythe aussi, c'est ça, oui. C'est vrai qu'ils ont un petit cornichon, comme des rires. Ils ont un petit cornichon normal au repos, hein ? Non, mais on parle du visage. Ah, oui, le visage. Est-ce que le visage annonce, lorsqu'il est féminin, cette virilité qui, paraît-il, est pour vous la qualité majeure ? Mais qu'est-ce que vous appelez un visage féminin ? Un visage aux traits fins. Ah non, pas poupin. Ah non, pas poupin, féminin. S'il est beau, s'il a des traits fins, ça ne veut pas dire qu'il est au moins. Est-ce qu'Alain Delon, par exemple, allait... Ah non, pas du tout. Il n'est pas féminin, lui, non. Bon, M. Drouet, est-ce qu'un visage aux traits féminin, peut-être aussi un visage efféminé, n'est pas le contraire de la virilité ? Alors, en réalité, on possède tous deux polarités, à la fois du féminin, à la fois du masculin, que l'on soit. Bien sûr que oui, on a de l'homme en nous, les femmes, et les hommes ont de la femme en eux. Un petit peu de moustache. Donc, Chantal, là-dessous, a une partie masculine. C'est laquelle ? Pas de révélation, trop pratique. Bon, tu me diras ça en revient. Dans le visage, effectivement, il y a une particularité masculine. Mais on a tout, sans doute. La polarité masculine, la polarité féminine, est à la fois chez l'homme et chez la femme. On a des traits féminins chez les hommes. Ça va se retrouver dans la bouche, dans les cils, par exemple, dans un certain nombre de particularités. Mais ça n'empêche pas des traits virils, par ailleurs. Non, mais les gens très délicats, comme était Chopin, comme était Proust, effectivement, sont très séduisants pour les femmes. C'est le sentiment de la protection. Enfin, bon, on pouvait attendre davantage de Chopin que de Proust, quand même. Puis Chopin, il avait un petit visage chien parce qu'il crachait ses poumons, quand même. C'est pour ça que c'était un peu catareux. David Bowie est un peu féminin. Androgyne, lui. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, est-ce qu'au-delà de cette consultation et puis de notre échange de vues, il n'y a pas une fascination pour le visage humain dont on fait, et parfois abusivement, une vitrine de l'individu et de son caractère ? Alors, la particularité, parce que je suis morphopsychologue aussi, par ailleurs, c'est de s'apercevoir que le visage, effectivement, traduit notre psychologie. Le fond émerge de la forme. C'est une vitrine, mais parfois, quand vous demandez ce qu'il y a dans la vitrine, vous apercevez qu'il n'y a rien à l'intérieur, hein ? Ça peut arriver, effectivement. Mais là aussi, il y a un bon morphopsychologue qui sera capable de s'en apercevoir. Oui, quand on est un peu exercé, on ne se plaise pas à voir. Il n'y a pas besoin d'un psychologue. Quand on voit mon pif, on sait que je bois, par exemple. Pas vraiment. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est la couleur du nez, ce n'est pas sa forme. Au départ, tu n'es pas prédestiné à l'alcoolisme. Mais tu peux être un brave type, quand même. Mais il n'a pas vraiment une fraise, hein ? Non, pas encore. C'est pas encore la fraise, hein ? Avec le temps, elles sont en retard, hein ? Il est très gentil, quand on y paye un coup. Bon, ben merci, M. Drouet. On va réfléchir. On va se regarder dans le miroir. Question, M. Péroni. Ah, question de M. Levasseur de Lens, qui a dit... Elle est bien, celle-là. Le prince Charles d'Angleterre possède la foulée noble et lente d'un garde royal en train de se débarrasser d'un étron collé à sa semelle. C'est pas Frédéric Dard ? Ah ben oui, j'étais sûr. Bonne réponse de Bernard Marie. Alors là, c'est typique, hein ? Non, mais elle est belle. Ah oui, 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 oui. De Mme Lanvide, gagnée, qui a dit, au moment d'être anoblie par la reine d'Angleterre, j'espère que sa majesté ne fera pas de faux mouvements en me frappant l'épaule de son épée. Donc c'est le prince qu'on sort, non ? Non, c'est quelqu'un qui l'honorait, qui n'était pas anglais, d'ailleurs, ou ça remontait loin. Ça remontait loin, mais il était anglais. Elle l'avait anoblie, et bon, le rituel exigeait un coup d'épée sur l'épaule. Il a fait semblant, parce qu'il était très plaisantin, il a fait semblant d'appréhender la maladresse royale. Ce n'est pas Peter Oustineuf ? Non, mais ce n'est pas loin. Peter O'Toole ? Alors, ce n'était pas un acteur, mais on le voyait au cinéma. Hitchcock, bravo. Bonne réponse de Bernard Reddy. De M. Célier de Rodez. Après la Vierge Marie, quelle est la femme dont le portrait est le plus répandu au monde ? La reine d'Angleterre. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Partout ? Sur les billes. Ah oui, la reine d'Angleterre. On éteint les pièces, les bifflons, tout ça. De M. Moza, de Saint-Jean-Pied-de-Port. Faut que tu mettes ton grain de sel, il n'y a rien à faire. En vertu d'un édit du XVIe siècle, de quoi la reine d'Angleterre est-elle propriétaire ? Ah, un terrain, un territoire, une île, un immeuble ? Non, non, non. Un bijou ? Un petit truc ? Non. Oh, ce n'est pas un petit truc. De propriété foncière ? Non. Bon, c'est un truc qu'on trouve plutôt à la campagne, quand même. Oui, dans les parcs londonais. De canards ? Oui, alors... D'une espèce, d'une espèce de dindes, des cygnes, des... Des animaux. Oui, exactement. Des animaux. Tous les cygnes d'Angleterre ? Non, et puis il y a aussi, mais ça, on peut dire que c'est une bonne réponse, parce qu'il y a aussi les dauphins, les esturgeons qui nagent dans les eaux britanniques, mais il y a les cygnes, et c'est oublié, il y a les corbeaux de la Tour de Londres. Et pourquoi est-ce qu'il y a les corbeaux de la Tour de Londres ? C'est des corneilles ou des corbeaux ? Comme ça, on ne peut pas les chasser, en fait. De M. Le Grand, d'Angers, en Angleterre, en quelle occasion des marins remplacent-ils des chevaux ? Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, le corbillard. Bravo. Oui, oui. Bonne réponse, le maire. Oui, oui. Enfin, pour... Pour tout le monde, quand même. Non, non, pour de la haute, quand même. Ah, oui, oui, oui. Pour les obsèques nationales. Oui. Parce que c'était Winston Churchill, par exemple. C'est ça, non ? Oui, 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 c'est les trucs. Et j'intéresse pas, il faut me le dire, comme ça, ça se fait. Non, mais t'es pénible. Tu sais que t'es pénible, toi. Ça va aller, ça va aller. Encore une ? Encore une ? Encore une. M. Maury de Toulouse, qu'est-ce que la reine d'Angleterre n'a pas le droit de faire en public ? Caca. Voilà, j'ai fait ça. Alors, allons-y. Oui, caca, pipi, peut-être. De se moucher. De dégobiller à ma gauche. De se mettre le nez dans le nez. Oui, voilà. C'est un truc qu'on fait tous ? Ça dépend. D'embrasser quelqu'un ? Oui, on peut, oui. On peut être tenté de le faire. On peut être tenté de le faire. Mais chez nous, ça n'a rien d'extraordinaire ni d'interdit. D'embrasser, d'embrasser quelqu'un ? De toucher quelqu'un ? Non. Soulever sa jupe ? Non. Serrer la main ? Non. Je ne sais pas, hein ? De donner aux pauvres ? De sortir ses lunettes ? Non, pas du tout. Ça se passe dans la rue ? Ça se passe dans la rue ? Enlever son chapeau. Ça se passe en public ? Parce qu'elle peut le faire chez elle, mais pas en public. Voilà. Elle n'a pas le droit de danser ? Elle peut le faire chez elle ? Enlever ses gants ? De picoler, de faire de l'œil un... Oui. Baiser son... Fouiller dans son sac ? Non, plus. C'est un... C'est une action quotidienne ? Une action quotidienne, normal ? Si elle le veut, ça peut être une action quotidienne. Elle n'a pas le droit de se séparer de quelque chose ? Pas du tout. Alors, 300 euros pour qui ? Pour M. Maury, de Toulouse. Mais oui, il l'a bien mérité. Et la bonne réponse ? La bonne réponse, c'est que la reine n'a pas le droit, en public, de fredonner l'hymne national. On s'en l'aurait pas trouvé, ça. C'est ridicule, franchement. Mais même nous, on ne peut pas chanter la Marseillaise à Tire Larigaud. D'autant qu'on parle d'elle, puisque c'est le God Save the Queen. Il paraît que le prince Philippe, quand on commence à exécuter le God Save the Queen, il lui bourre un petit coup d'épaule et il dit « Voilà ta chanson, maman. » Ah oui, d'où est un bourre ? C'est d'ailleurs la réflexion qu'on prêtait à Yvonne de Gaulle quand on jouait la Marseillaise devant son mari. Ah oui, elle disait ça. Elle disait « Charles, notre chanson. » Alors, Leslie Caron, ici, avait évoqué un souverain. Et un de ces souverains dont on parlait tout à l'heure, le roi Farouk, qui avait régné sur l'Égypte. Nous sommes ma compagnie de ballet, les Ballets des Champs-Élysées, avons été invitées en Égypte, au Caire, et naturellement, le roi venait le soir de la première. Nous étions toutes prévenues. Il y aura un sifflet où quelqu'un vous préviendra et courez dans les toilettes. Alors, quand on nous a prévenus, toutes les filles se sont enfermées dans les toilettes. Et tout ce qu'il n'a pu trouver, ce sont les garçons. Ah oui, d'accord. Quelquefois un peu efféminés, mais ce n'était que des garçons. Et le roi a dû aller s'asseoir dans sa loge. Il n'a pas trouvé une seule fille sur son passage. Alors, quand il a été en exil, il était très joueur et très tricheur en même temps. Et la légende veut qu'un jour où il disputait une énorme partie de poker contre des milliardaires américains, il a annoncé un carré. Alors, on lui a demandé de voir son jeu. Alors, d'abord, il a dit « Oh, mais vous ne me faites pas confiance quand même, je ne suis pas le premier venu ». Et puis, bon, comme ses partenaires insistaient, il a étalé son jeu sur la table. Au lieu d'un carré, il n'y avait qu'un brelan. Mais c'était un brelan de roi. Alors, on lui a dit « Mais majesté, vous n'avez que trois rois ». Et il m'a dit « Je suis le quatrième ». Ah, oui. C'est une histoire formidable. Il avait pissé dans l'ascenseur du Georges V. Ah, c'est formidable. Et alors, le maître, le concierge était venu lui dire « Majesté, on ne fait pas ses besoins dans l'ascenseur ». Il s'était tellement fâché, il a dit « Bon, ben, j'achète l'hôtel ». Il a acheté Georges Sass pour qu'on lui foute la paix. Pour pouvoir pisser dans l'ascenseur. Oui, c'est génial. Vous tenez d'une anecdote de son chef de cabinet, peut-être ? La reine d'Angleterre, que tout le monde aime bien, surtout les Français. Moi, je l'ai vu passer, moi. Vous l'avez vu passer. Moi aussi, je l'ai vu passer. Ah, mais à Londres. Ah oui, moi à la télévision. Enfin bon. Moi, je l'ai vu en vrai. Et on nous a dit dernièrement, mais ce n'était pas une totale nouvelle, mais une confirmation, qu'il y avait une parenté entre François Mitterrand et la reine d'Angleterre. Mais il fallait remonter de quelques générations et ils étaient cousins. Et puis, un jour, Mitterrand va en voyage officiel pour rencontrer la reine. Il y va avec Serge Moatic, que nous connaissons bien, qui est un écrivain, un homme de télévision. Et qui, lui, était persuadé qu'il était encore plus proche de la reine que le président. Je me suis cru longtemps le fils naturel de la reine Elisabeth. Je vous le dis maintenant. Ah bon ? Un jour, je me marie. Et je reçois un coup de fil de l'Elysée. Est-ce que vous êtes libre cet après-midi ? Oui, enfin, on se marie là en fin de matinée. Mais je vais en Angleterre en voyage d'État. Ah bon ? Est-ce que vous venez avec votre jeune femme ? Oui, mais étrangement. Enfin comme ça, on devait partir vers 6h de l'après-midi. Alors on a foncé au corps de chasse, un truc qui s'appelait comme ça. Pour louer un truc que je n'arrivais même pas à fermer. C'était ridicule. Ma femme était toujours exquise et belle, tout ça. Donc elle a pu trouver une robe longue, comme ça, etc. On répète dans l'avion, on commence à saluer la reine, tout ça, etc. Et moi, je me sentais vraiment dans un état étrange. Un peu rougissant chaque fois qu'on parlait de la reine. Enfin, un peu comme ça, vous voyez. On traverse Londres en Carroche. Je salue mon peuple heureux de me voir. Enfin, je salue comme ça, etc. Et j'arrive. Et enfin, on arrive à Buckingham. Et là, un sentiment de familiarité immense. Mettrin, comme on dit à SNCF. C'est extraordinaire, etc. J'arrive à Buckingham. Et là, vous savez, il y a le type, le grand chambelan avec la grande verge, qui prononce un truc incomprononçable. « M'enche ! » Alors je commence à dire que c'est moi. On me pousse comme ça, etc. J'arrive. Je traverse ce truc avec mon mauvais smoking. Ce truc que je n'arrive pas à fermer. Les manches trop longues. Et j'arrive devant la reine. C'est Mitterrand, entre ses dents, doucement comme ça, en me regardant, qui dit « Votre maman. » Il avait de l'humour, hein ? Comme quoi, les voyages officiels, ça peut être rigolo. Oui, oui, c'est marrant, ça. Alors, bon, il y a les aristocrates. Bon, ce n'est pas la couche supérieure, mais c'est quand même pas mal. Il y a, en France, je crois… Il y a plus de sang bleu que les autres. Ah bah oui, il remonte à 10 ou 15 siècles. À Saint-Louis. À Saint-Louis, oui. Et ils ont droit, d'ailleurs, à avoir toutes sortes d'avantages. Rentrer à cheval dans les églises. Alors ça, c'est les Espagnols, hein ? Les grandes Espagnies entrent à cheval dans les églises. Alors, ce sont quoi les avantages des aristocrates en France ? Alors, en France, c'est d'avoir généralement un château, mais bon… Un château n'est pas de fortune pour l'entretenir, ce n'est pas facile. C'est d'avoir un blason, c'est d'avoir droit à une appellation. Mais les titres ne sont pas autorisés quand on lit dans le carnet du jour de Giguero. Non, la République ne les autorise pas. Ils autorise pas. Non, non. Ah bon, ils ne les gardent pas ? Mais oui, c'est abusif. Je crois qu'ils savaient qu'aux États-Unis, on n'avait pas le droit de titre. Mais même en France, non, 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 la Constitution est formelle. Tu es monsieur, madame, tu n'es pas… Ah d'ailleurs… Attends, quand même. Moi, j'aime bien avoir les avis de décès dans le Figaro, c'est quand même rigolo. Oui, mais justement. La famille de la pâte molle… Attendez, et souvent, il y a avant un nom, il y a des initiales qui signifient son altresse royale ou son altresse sérénissime. Et quand vous voyez la famille de la pâte molle, de la cage d'escalier, la douleur de vous faire part de décès de madame la baronne, de la nez chambier. Ça, vous le voyez souvent dans le carnet du Figaro. Oui, enfin, les chambiers ne sont pas les plus riches. Il y a d'autres noms. Il y avait cette blague sur la duchesse d'Uzès, elle avait épousé le duc d'Uzès et elle était la fille, je ne me rappelle plus son nom de jeune fille, elle était la fille d'un entrepreneur de sardines, d'un sardinier. Et le nom de famille, le nom patronymique de la famille d'Uzès, c'est Crussol. Et donc, on disait, cette sardine qui s'est crue seule. Voilà. Oui, oui. C'est amusant ? Non seulement c'est amusant, mais ça prouve la culture. Je dirais même l'érudition. Il y a combien de temps que vous attendiez pour la placer ? En réalité, quand je vous ai rencontré, Philippe, au Théâtre de Bouvard en 1982, je me disais, peut-être que dans 31 ans, je pourrais la replacer. C'était dur. Quelqu'un qui fait partie de l'aristocratie et qui ne manque pas d'humour pour autant, Charlotte de Turquem, nous l'avait très bien décrite, cette classe plus que moyenne, mais pas toujours privilégiée. C'est les achats aristos, que des produits spéciaux pour les aristos, adaptés. Il y a des sièges auto magnifiques avec un imprimé fleur de lys ravissant, par exemple. Et nous avons mis au point ce qu'on appelle le kit cozy. C'est une sorte de mallette dans laquelle il y a un labrador en PVC thermoformé qu'on peut sortir partout, une petite cheminée. Et comme ça, quand on est sur l'autoroute, on ne peut pas, nous, aller boire, par exemple, un café, vous comprenez, sur les aires d'autoroute qui sont vilaines, qui sont faites un peu pour des gens comme vous. Mais nous, on ne peut pas aller. Ce n'est pas notre biotope, vous comprenez ? Alors nous, on se recrée à côté de la machine à café, là, que vous connaissez. Alors on s'installe notre petit coin cheminé avec le petit feu. Il y a un ravissant pot de fleurs, un service à thé, deux chaises en carton. Vous savez, on fait des choses ravissantes comme une sorte de mobilier Louis XVI. Et donc le labrador. Le labrador est en promo en ce moment. Il est gratuit, il est offert. C'est un mot assez vilain, gratuit. Mais il n'y en a pas d'autre. Il s'appelle le kit Kauzy. Et c'est donc en vente à un prix très raisonnable de 20 000 euros. Et puis alors, il y a les faux nobles, hein ? Les faux nobles. Ah, ben oui, ça. J'ai l'écuistre. Attendez, Giscard qui a été plus loin, puisqu'il a trouvé moyen de racheter un château qui porte le nom d'emprunt. Oui, oui. Antoine Pinet d'Ixit, qui est le sien. Oui, le château d'Estaing. Le château d'Estaing. Heureusement qu'il ne s'appelait pas Versailles. Ça aurait fait des frais. PPDA. Oui, bien sûr. Il s'est acheté aussi quelques jours. Mais ça, c'est de la petite noblesse bretonne. Ah non, 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 même pas. Non, pas du tout. Celui qui était vraiment de noblesse bretonne, c'était Jean-Edernalier. Il faisait partie de ce qu'il appelait les grandes familles. Mais il y en a encore beaucoup en Bretagne. Oui, on appelait ça des obros. Des obros. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'ils avaient l'épée aux côtés qui labourait la terre. Ah, bravo. Ah bah oui, la deuxième. Alors, j'attendais ça. Ça fait 25 ans que j'attendais. J'ai une formation. J'ai une formation. C'est de la patience, surtout. Ça vient de là, au gros, alors. Bah, Saint-Malo, ils ont un chevalier. Ah bah oui, chevalier de Saint-Malo. Dernière citation. Dernière citation, alors, c'est de M. Lopez de Gany, qui a dit « Les aristocrates ont pour orgueil ce que les femmes ont pour humiliation, vieillir ». Ah, ça, ça remonte, ça. Ça, ça remonte, ça. Ça, c'est littéraire, ça. Ça remonte. Exactement. C'est Chateaubriand, c'est... Non. Non, Voltaire. Non, c'est cette époque-là. C'est cette époque-là. Ah non, non, non. Non, pas si vieux. C'est le 19e. Ah, c'est 19e. C'est Flaubert. Parce que Chateaubriand, c'est pas le 19e. On va sans. Non, mais c'est plus dans le 19e que Chateaubriand. Ah bah Victor Hugo. C'est Victor Hugo. Oui, c'est ça. On y était. On y était. On va être là, une bonne déjà de retour. Alors, raconte. Bon, on ne se quittera pas sans une histoire, une histoire de ce siècle. De Toto. Même si, bon, parfois, ces histoires apparemment drôles en disent long sur notre société. Oui. C'est Jean-Jacques Perroni qui va raconter l'histoire. Et c'est Madame Thomas de Versailles qui nous l'a envoyée. Alors, ce n'est pas vraiment une histoire, ce serait plutôt une devinette. Quelle est la différence entre un Corse et Claude François ? On ne verra jamais un Corse mourir avec une rampoule à la main. C'était joli. C'était bien. Elle est compliquée, mais jolie. Oui, oui. Non, bon, c'est un classique. Voilà, c'était les Grosses Têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...